Votre tablée du petit matin, Alva Ventura, vous avouez ce matin avoir un petit faible pour Fabien Galtier ? Non mais pas seulement ce matin, je plaisante. Même si nous sommes quand même tous d'accord pour dire que l'entraîneur du 15 de France est un homme très charismatique quand même. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas seulement ce qui m'a impressionné hier, alors que la pression monte avant le match France-Nouvelle-Zélande vendredi soir. Fabien Galtier a demandé à ses joueurs de s'aimer très fort. Vous avez entendu tout à l'heure le son peut-être. Il a dit au bleu « Ayez de l'amour entre vous ». Alors je sais bien que dans le monde dans lequel on vit, ça peut faire un peu fleur bleue, un peu cucu, tout ça. Sauf que ce qu'il veut dire, c'est que c'est le collectif qui fait tout. C'est comme ça qu'on peut challenger les All Blacks, triple champions du monde quand même. Au-delà du jeu, au-delà de la tactique, de la force, de la vitesse, il y a le collectif. On est lié en mêlée, on est un pack soudé quand il s'agit d'aller marquer un essai. C'est un sport de valeur le rugby et c'est ce que transmet Fabien Galtier. Cet ancien demi de mêlée, vainqueur de trois grands chrèmes, vice-champion du monde. Alors je me suis laissé dire qu'il n'était pas qu'un émotif, Galtier. Il paraît que c'est une tête de mule. C'est souvent comme ça qu'on avance. Oui, à la veille du coup d'envoi de la coupe du monde de rugby, j'ai envie de vous dire, peu importe, c'est vrai, vous avez raison, à ce poste, mieux vaut avoir une forte personnalité. Bon, je ne suis pas très objectif moi quand il s'agit de parler de Galtier. En tout cas, d'où je suis dans ce studio, je ne lui trouve pas de défaut. Même ses grosses lunettes en plastique que certains trouvent ringardes, moi je trouve qu'elles lui font un style incroyable. Ne me demandez pas où je serai vendredi soir. Où serez-vous vendredi soir ? Chez Fabien Galtier. Devant ma télé. Un point c'est tout, merci.